Aussi, parce que pour revenir dans le passé, pour anticiper l'avenir, puisque le législateur prépare l'avenir et que c'est l'objet de cette... Donc on va continuer en trois temps, je vais faire une petite introduction, puis Laura va essayer d'entrer dans le vif du sujet et puis je... Enfin, terminerai. J'essaierai de faire des propositions sur l'avenir, en tout cas des questions en jeu qui seront ensuite sans doute reprises et précises par la juridique. Il s'agit effectivement en ce moment de décrire une évolution pratique impressionnante, on a l'a vu, mais il s'agit aussi de prendre conscience de ce qui se joue dans cette législation biotique et de ce qui se joue dans cette volonté de maîtrise de la reproduction de l'homme. Et en ce sens, je dirais que les fameuses initiales AMB, PMA, c'est intéressant déjà, parce qu'on parle de procréation à l'avant, médicalement assistée, quand on parle. A, d'abord, et là, c'est quoi ? Aide, assistance, aide, hésitation. Mais vous voyez déjà que c'est un peu plus une assistance. La médicalisation de la création, elle mord sur quelque chose de plus, parce qu'elle commence à programmer, elle commence à contrôler, et elle commence peut-être même à sélectionner. Et donc, le A sera peut-être à revoir dans quelque temps. En tout cas, c'est une des questions. Alors, ces questions, justement, elles sont vieilles comme le monde. D'abord, parce que la sénégalité est vieille comme le monde. La vie n'est pas parfaite. Et parce que, effectivement, les hommes ont toujours rêvé de contourner les lignes de la nature. Vous vous rappelez que, dans la Bible, il y a des très sages vieillards qui sont pères à des âges, effectivement, que la procréation de l'État n'est pas assistée aujourd'hui, exclurent. Vous savez qu'au cœur du puissage des lignes de l'Islam, il y a un récit de prédication spirituellement assistée. Puisque Marie, et même sa mère, Marthe, n'ont pas procréé comme les humains. Ils ont été inspirés par l'Esprit Saint. C'est déjà... C'est pas médicalement assisté, c'est spirituellement assisté. Vous voyez que l'humanité a rencontré cette question depuis très longtemps. Et puis, les Grèques aussi, les Grèques étaient praticiens de l'hétéro et de l'homosexualité. C'est intéressant de voir. Et un des grands mythes que vous avez tous connus à travers la classe terminale, c'est le mythes que rappelle Platon dans les dialogues de le banquier sur l'amour. C'est le livre d'Aristopane qui dit que Dieu avait d'abord créé un endroit génie et puis aussi il a coupé en deux. C'est une histoire. Et donc, il l'a fait à 2020 en déplaçant les organes. Et Platon rappelle que dans ce but, effectivement, seule l'hétérosexualité est fréquente, l'homosexualité est stéril, mais les deux sont bons. C'est le choix culturel des garages. L'hégénisme, faire des beaux enfants aux yeux bleus, c'est pas la première fois. Platon aussi, dans sa république, envisage que l'on fasse que des beaux et bons enfants, des gens bien nés. Eh bien, ce thème va revenir fréquemment. Tous les grands utopistes à la renaissance vont rêver de Jérèse. dans les yeux bleus. Et ça veut dire que la procréation, il ne faut pas la laisser la nature. Il faut l'avéronner. Parfait pour trop. Alors ça commence par l'astrologie, il y a des jours, enfin, on aura, pour faire de beaux enfants, etc. On en est là, avec la procréation égale. Mais, vous voyez, aujourd'hui, c'est dans les jeunes, ça se passe, mais il y a une volonté de modifier la vie, de gagner sur le temps et de changer les procédés et peut-être surtout d'améliorer ce que la nature fait de la vie. Alors aujourd'hui, nous sommes héritiers d'un contexte aussi sociétal qui a changé. Et ce contexte sociétal, on peut venir de voir les dernières épaissies, les dernières nécessitues, ça commence en fait plutôt au début du XXe siècle, progressivement, avec quatre éléments du coup importants. D'abord, la mission sur le fondemental de la procréation et de la sexualité. Et c'est évident que la contraception a été le moteur d'une évolution profonde des mœurs. Parce que pour la première fois, cette contraception démocratisée, généralisée, a toujours existé la contraception, en Égypte ancienne aussi. Mais c'est un artilier, c'est démocratisé, c'est simplifié. Et donc du coup, effectivement, il y a une sorte de première main-dise de l'homme sur la reprise des progrèves. Ensuite, il y a évidemment les progrès de la génétique. Et il faut se rappeler, j'ai été évoqué tout à l'heure, que ces progrès de la génétique ont d'abord été expérimentés sur l'animal. C'est la médecine vétérinaire qui a fait de la sémination artificielle vient d'abord pour le transférer à l'homme. Et dans les années 50, c'est les vétérimaires pour avoir des peines de vaches qui sont très très fréquentement en l'air, qui ont expérimenté tout et qui ont mis au point ce qui ensuite allait être transféré à l'humain, mais avec le passage de la nature dans la culture, c'est-à-dire avec des méditations et donc avec une régulation juridique, les procédés appliqués à l'État devenaient conditionnels pour l'homme pour éviter effectivement que la reproduction soit une simple production de vêtements. Et puis, il y a évidemment progressivement l'apparition de l'enfant qui est plus que j'appelle l'enfant. Il fait de l'amour de l'être hétéro-sexuel, mais qui est devenu un projet. Aujourd'hui, c'est de l'un de dire projet. J'ai un projet par le table. J'ai un projet obligé. Oui, oui. Donc on entre dans une toute autre logique qu'il n'y ait plus celle de ce qui arrive et qu'on prend en charge et de quelque chose qu'on construit avec des volontés et avec une programmation. Ça joue plutôt la psychologie. Puis, le dernier élément important du contexte anthropologique, culturel, en tout cas en Occident, la ségrité, qui est le départ de tout cela, avant que je cherche à améliorer simplement la reproduction. La ségrité était effectivement un handicap moral pour la femme pendant des siècles, d'où, dans toutes les sociétés, des inventions de rythme de fertilité. Et les rythmes de fertilité étaient, sur le plan symbolique, dans le fond, la préparation de ce qu'on va faire aujourd'hui par la chimie hormonale. L'hormone a remplacé le symbolique. Et ce mythe de la sérénité a complètement fini, mais a complètement occulté que l'homme s'est trouvée, c'est une croyance qui n'a jamais été prise au sérieux et qui a entraîné, effectivement, un des blocages de la représentation des relations entre le mâle et le femelle, entre les femmes et les hommes. Et il est important de voir que cette sérénité masculine, dans le fond, elle a été constatée. Et comment est-ce que l'on est tombée ? Eh bien, je dirais tout de même par l'infidélité. Par l'infidélité, c'est par l'enfant qu'on est hors d'un père caché. Et ça se fait appelé le patard pendant des siècles. Par plus du patard. C'est intéressant. Donc, dans le fond, les humains, elles sont toujours débrouillées avec ces imperfections. Il n'y avait pas de médicalisation. Et la sérénité est intéressante parce qu'elle est morale et elle est une des solutions, si je puis dire, à beaucoup de problèmes pendant les siècles. Et il ne faut pas oublier aussi un élément très important. C'est que pendant les siècles, dans le fond, le père n'était jamais assez atteint de son enfant. Seul le maître connaissait le patard. C'est une chose aussi qui a été source beaucoup d'angoisse, qui était peut-être quelque chose qui a été bénéfique aussi pour limiter la prétention des hommes et qui est en train de disparaître. Donc, toute cette imaginative qui se voit brutalement repoussée, tombée en décidule et donc c'est des gens parfaits. C'est un manque au fond, au-delà de ceux qui ont été signés. Alors, ceci, et puis plus fondamentalement, quel est le contexte préparatoire de tout ce dont nous avons. Je pense qu'il y a une chose extrêmement importante, c'est que, dès la fin de l'idée du siècle, le problème de la procréation contrôlée a été motivé, en fait, par le problème de la démographie galopante, c'est le fameux moment du malthusianisme qui a amené aux États-Unis à promener à la fois le contrôle des naissances, qui est toujours un problème politico-économique mondial, et un contrôle de la naissances qui passe aussi par un eugénisme. C'est-à-dire, profiteusement pour faire le bon enfant. En plus, de bons enfants bien-nés, ce sera économique sur le plan quand même des frais de santé publique. Donc, souvenez-vous qu'un des maîtres de l'eugénisme de la fin du 19thème, c'est le cousin de Darwin. C'est le psychologue qui a joué très bon rôle dans l'eugénisme. N'oubliez jamais que l'eugénisme, d'abord, est très ancien comme un temps global. Deuxièmement, il a été, il est au plus monstrueux, effectivement, au 21ème siècle à travers les étrangers du nazi, mais il a été longtemps la référence fondamentale de la procréation dans les pays occidentaux, dont les États-Unis. Alors, j'en arrive effectivement à essayer de voir quel est le centre du débat tel que, jusqu'à présent, on vient de voir émerger dans ce... Vous voyez, plein de prémices, il y a plein d'éléments quand même qui doivent être intégrés dans la mémoire collective. On n'est pas aujourd'hui sans passer, il ne faut pas être amené ici. Il faut se réinsérer dans une série de mouvements de modification profonde de la biologie, de la psychologie, de la sociologie, de la reproduction de la vie. Alors, il y a deux lieux, maintenant. C'est ce que j'ai appelé, donc, l'enfant sur mesure, comme on dit, un vêtement sur mesure. On ne va pas prendre ce qu'il vient, on va avoir un vêtement sur mesure, on va avoir un enfant sur mesure. Et c'est un fait que la biologie et la génétique ont permis progressivement d'arriver à ça. d'arriver à maîtriser la reproduction humaine. D'abord, en maîtrisant l'espace et le temps. Et ça, je crois que c'est très important de voir. Parce que l'espace et le temps, c'est pour les corps des fondamentales de la vie. comme on dit, très gentil, très gentil, tout à fait, l'enfant traduité, c'est l'enfant de la couette, c'est-à-dire de la proximité de deux corps. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de couette, il n'y a plus besoin de proximité. On fait de la téléprocréation à distance. On peut envoyer le sperme aussi à l'autre bout. Tout ça est congelé. C'est-à-dire qu'on s'émancipe des limites du temps. On s'émancipe du corps à corps entre deux êtres. Et puis, surtout, l'autre maîtrise du temps. C'est-à-dire que la reproduction était assurée dans l'instant du coït et ensuite, ça nous échappait. Aujourd'hui, on veut effectivement assurer une permanence possible de la fécondation et donc de la gestation, etc. Et la date va bientôt se rapprocher des concètes de la Bible. Donc, vous voyez que on veut maîtriser l'espace et le temps. Et en même temps, cette technique dont on va parler en détail, permet de plus non plus, je l'ai dit tout à l'heure, de passer de l'assistance à la contrôle et du contrôle à une vraie programmation quasi-entrepreneuriale, quasi-midi, industrielle. On en a parlé très rapidement parce que ce n'est pas en France, mais il faut regarder quand même rire. Dans le monde de pays, aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont des banques de données et qui vendent. Vous avez parlé des Stats Unis. Et pour que, à l'arrière-plan, il faut se rendre compte que tout ça n'est pas inodore et incolore, que tout ça nous mène vers une marchandisation, on va en reparler, une mercantilisation de cette maîtrise. vous avez donc parlé des nouvelles promesses de parentalité et aussi des difficultés que cela entraîne. Et je crois que ça, c'est l'enjeu fondamental. Parce que le progrès biologique ne peut pas l'arrêter. Il n'y a jamais eu le moratoire. Il y a eu le moratoire. Le moratoire, ça ne marche pas. Le moratoire, ça veut dire arrêter au moment qu'on souffle un peu. Dans le moratoire, on va dire arrêter. D'abord, parce que tu n'en penses pas, et donc on continue. Par contre, les noms...